C'est pour les Algériens ce film, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'il s'agit d'Algérie pour toujours avec le grand boxeur C'est Mike Tyson Je l'ai dit à Moustapha, j'ai dit à Moustapha, je suis dans une carrière, il faut l'étranger Il faut qu'il vient, Moustapha, on va l'inviter un jour, pourquoi pas ? Bien, bien, bien Voilà, donc, Algérie pour toujours, en fait, Algérie pour toujours, c'est le deuxième film dans la vie Parce qu'en fait, j'ai fait trois gros films en une année, c'est une année de tournage, carrément, j'ai pas fait autre chose On a les images, oui, ensemble Donc, ça serait bien qu'on parle un petit peu de chaque image Alors là, par exemple, Hadly Majadilla, il y a le mec qui est dodo, c'est Maître Nid C'est la doublure de Jet Li, c'est un grand maître art martial et tout ce qui s'en suit Il apparaît dans pas mal de films et c'est lui le chorégraphe de la scène Donc là, on est en train de répéter avec Mike Tyson Et à la gauche, le mec en cheveux blanc, c'est Jean-Marc Minéo, le réalisateur Le réalisateur, oui Qui a fait Bancoc Renaissance, voilà, qui a fait Bancoc Renaissance et c'est un mec génial, voilà Il est trois fois champion du monde de Kung Fu, quand même, le mec, il l'envoie J'ai vu des pubs de ce film sur Canal Plus Oui, c'est en train de passer en ce moment, parce qu'en fait, le film, il en... Ah, vous regardez la télé, ça va, moi ? Bah quand je suis chez les gens, je suis chez les gens ici, je suis pas chez moi Ecoute, je suis pas chez moi Ecoute, ici, je suis pas chez moi, je suis pas dans mon appart là Je suis chez les gens, quand tu regardes la télé, je vais pas leur dire éteint On est d'accord, mon frère Je t'attends au tournant Ah, j'attends qu'aujourd'hui, c'est vrai J'aime bien l'esprit rap qui est toujours là, ça fait plaisir J'aime bien l'esprit rap qui est toujours là, ça fait plaisir C'est vrai, j'aime le rap, Mahidine, c'est très bien 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 Justement Donc, il est en train de... En ce moment, le film, le producteur Zachary Armadan et Jean-Marc Mineo Ils sont sur place dans le marché du film à Festival de Cannes Et apparemment, le film marche bien, il a été acheté par de gros gros distributeurs Et j'ai un petit clin d'oeil à faire, en tout cas je vais ici Comme je ne peux pas te dire, je n'ai pas le droit Parce que j'ai parlé un petit peu à Zachary hier Je relève d'une prod, d'un film, donc je ne peux pas dire tout Alors, je voudrais nous dire que la bande originale du film sera signée par un très grand groupe Et un très très grand rappeur Il sera clippé partout dans le monde Voilà, avec les scènes du film et tout En exclusivité En exclusivité Après le clip de Anis Mon frère, bien sûr C'est mon frère Voilà, en tout cas, ce sera un gros gros tube Vous verrez, vous verrez Personnellement, il faut attendre ce film Qu'est-ce qui a le contact, justement ? Maa, le réalisateur, t'as le film ? Bon, déjà, j'étais dans une autre grosse aventure avec un monstre du cinéma qu'on connaît tous C'était Mohamed Rattel Hamina Que je respecte et que je salue par le passage Où j'étais premier rôle algérien dans son film Un grand 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 film qu'il a fait Qui doit apparaître dans pas longtemps dans un très très grand festival aussi Le crépuscule des ombres Le crépuscule des ombres J'aurais aimé qu'on fasse des choses ensemble En fait, au passage, moi et moi, on vous dit S'il y a un bon réalisateur quelque part, essayez de nous faire quelque chose Moi aussi, j'en ai fait des pubs J'en ai fait des pubs J'en ai fait des pubs Donc, voilà, Mohamed Rattel Hamina Je parle des acteurs Donc, Nicolas Bridé qui est connu Samir Bouattar qui a fait engrenage de la série Et Laurent Hinken aussi Qui a fait beaucoup de séries Qui a fait beaucoup de cinéma Et qui est chanteur aussi Je les salue tous au passage Parce que je crois qu'ils vont regarder quand même l'émission ce soir Il y a aussi un deuxième film avec le colonel Lotfi, avec M. Ahmed Al-Rajdi, c'était une très bonne expérience, c'est un autre cinéma, j'ai apprécié le travail avec ce monsieur, parce que je suis jeune à la génération par rapport à lui, et puis le feeling est passé très très bien, donc c'est des expériences bien. Alors, j'ai entendu parler qu'il y avait un casting, qui a été dit, qui a joué avec moi dans le truc, je salue, donc je suis parti faire le casting, et puis Jean-Marc Mineo, quand il m'a vu, j'ai présenté mon CV, il m'a dit, écoute, parfait, il faut qu'on se voit sérieusement et tout, j'ai fait un peu deux autres actes, non, non, ça a été vraiment casting, casting. Voilà, j'ai été pris pour le rôle de Abdel, entre parenthèses. C'est bien, Abdel. C'est bon, Abdel. Je vais te faire de cette fois, c'est celui qui me dit, voilà. Très bien, Mahdi, nous sommes allés toujours dans le cinéma et tout, donc, non, nous sommes allés dans le cinéma, plutôt, nous sommes allés à mettre en lumière, l'animation. Oui, l'animation, parce que tu es un animateur en radio, quand tu es vraiment jeune, pour quelques temps, c'est ce qu'on dit. C'était bref. C'était bref. Au d'autres cas, dans une radio web, la DJ's. Alors, en bref, on va vous donner un moment.